Je suis extrêmement heureux de recevoir mon collègue et ami M. Figueredo, dont chacun connaît l'extrême compétence, pour sa première visite en tant que ministre des Relations extérieures du Brésil. Cet entretien intervient trois mois après la visite d'État du président Hollande au Brésil, qui a donné un nouvel élan à notre partenariat stratégique conclu en 2006. Et cet élan, il faut le concrétiser, et ça a été l'objet principal de nos échanges ce matin. D'abord, nous avons décidé d'intensifier notre dialogue politique par des échanges réguliers à tous les niveaux, et notamment de nous rencontrer au niveau des ministres des Affaires étrangères au moins deux fois par an. Et nos collaborateurs, au niveau des 11 fonctionnaires, le feront également. Nous avons naturellement abordé les grands dossiers d'actualité, comme l'Ukraine, l'Iran également, où nous savons qu'il faut une approche à la fois positive et vigilante. J'ai écouté avec intérêt les analyses de mon collègue et ami sur l'Amérique latine, y compris la situation Venezuela, que nous suivons avec attention, et les observations que m'a faites M. Figueredo sont extrêmement utiles. J'ai confirmé à mon collègue et ami que je me rendrai bientôt à Cuba, ce qui est un élément nouveau. Et sur l'Afrique, nous savons les efforts des Africains pour assumer pleinement leur sécurité, et nous avons confirmé que nous souhaitions travailler ensemble sur les dossiers du dérèglement climatique, puisque Louis est un grand expert dans ce domaine, et nous aurons besoin de tout son concours et son savoir pour réussir la conférence de 2015. Ainsi que sur la gouvernance de l'Internet, puisque vous savez que c'est un sujet sur lequel nos amis brésiliens sont extrêmement sensibilisés, comme nous-mêmes. Sur le plan économique, nos échanges commerciaux ont doublé en 10 ans, et nos présidents ont fixé comme objectif un nouveau doublement dans la décennie qui vient. Et nous devons y travailler, à la fois par la levée des obstacles aux échanges, l'engagement de nouvelles coopérations dans des secteurs d'avenir, comme l'énergie, l'espace, les transports, les hautes technologies. Il y a une présence des entreprises françaises au Brésil qui est très importante, puisqu'il y a, ils font travailler 500 000 personnes, et nous devons faire un effort réciproque pour développer les investissements brésiliens en France. Là, on fait le point de la mobilité des jeunes et de la coopération éducative, avec un bon premier bilan, puisqu'il y a l'apprentissage du français au Brésil, les offres de master et de stage, l'accord qu'on appelle visa, vacances, travail, l'extension de la durée des visas de 12 à 24 mois pour les VIE. Les choses avancent, mais nous devons faire toujours mieux, en particulier sur le plan du tourisme, il y a déjà beaucoup de touristes brésiliens qui viennent, beaucoup de touristes français, en particulier au moment du football, qui vont venir, mais on doit faire encore plus. Et puis, nous avons franchi une nouvelle étape dans le renforcement des relations frontalières entre le Brésil et la Guyane française, avec la signature que nous venons d'accomplir ce matin d'un accord bilatéral sur les transports, ouvrant la voie à la mise en service prochaine du pont sur l'Oiapoque entre nos deux pays. Les relations entre le Brésil et la France sont donc excellentes, les relations personnelles le sont aussi, et nous sommes convenus de travailler étroitement ensemble, et mon ami Louis sait qu'il est ici chez nous. Merci beaucoup, Laurent. Bonjour, je suis vraiment ravi d'être ici avec mon ami Laurent Fabius, et j'ai beaucoup plus à ajouter à ce qu'il a dit. Nous avons... Tu as manqué une chose, nous avons parlé aussi de l'accord entre le Mercosur et l'Union européenne, et aussi, dans ce cadre-là, d'améliorer les relations, impulser les relations économiques entre nos deux pays, entre les deux blocs, et alors, encore une fois, cette visite a pour but de vraiment mettre en place les décisions que le président a déterminées pendant la visite du président Hollande au Brésil, et ces mécanismes de dialogue deux fois par an entre les ministres des Affaires étrangères. Alors, c'est une relation très riche et qui va être encore plus riche. Je trouve que tu as couvert l'ensemble de ce qu'on avait discuté, et je crois que je très peu à y ajouter. Je suis prêt à... Merci beaucoup. Donc, on peut répondre à vos questions. Quelques questions. Allez-y. Une question pour M. Figueredo et une question pour M. Fabius. Sur le dossier de l'Ukraine, vous êtes un des pays briques. Est-ce que... Que pensez-vous de la situation en Ukraine ? Et est-ce qu'il y a des mesures spécifiques que le Brésil peut imposer sur la Russie ? Et pour M. Fabius, le président Hollande a parlé hier d'une réponse forte et coordonnée contre la Russie au Conseil européen. Quelles sont ces réponses fortes en termes de sanctions ? Parce qu'on dirait qu'on a accepté que la climée a passé sous la main russe. Merci. Alors, l'Ukraine, c'est un pays ami du Brésil. On doit suivre, donc, avec beaucoup d'attention. Nous appuyons tous les efforts du secrétaire général des Nations Unies vers une solution négociée du problème. Je crois que les Ukrainiens doivent parler entre eux pour résoudre la situation. Bien sûr, toutes les parties doivent agir avec modération. Et alors, on espère que la négociation, et toujours la négociation, sera la solution pour cette crise. Merci. S'agissant de l'Ukraine, la question qui est vive va être abordée de nouveau au plan international dans les jours qui viennent, puisque le chef d'État et le gouvernement européen seraient les jeudis et vendredis. et, d'autre part, il y a une réunion au début de la semaine prochaine du G7. Enfin, on saisit une réunion internationale pour que les membres du G7 puissent se concerter. En ce qui concerne l'Europe et la France, vous savez quelle est notre position. A la fois fermeté, puisque on ne peut pas accepter sans réagir qu'il y ait une violation du droit international, et en même temps de dialogue, puisqu'il faut éviter l'escalade. Nous avons déjà pris un certain nombre de sanctions. La question va être réexaminée jeudi et vendredi à Bruxelles, au plan international de la même façon. Nous avons fait des propositions pour que le dialogue puisse s'instaurer, à la fois entre les Russes, les Ukrainiens et les autres pays, et puis au sein même de l'Ukraine, et nous en sommes là. Mais la ligne reste fermeté et volonté de dialogue pour empêcher l'escalade. Qu'est-ce que nous souhaitons ? Nous souhaitons à la fois sanctionner les violations du droit, et de ce point de vue-là, il est clair que, d'une part, le pseudo-référendum a été mené en contradiction, à la fois avec la constitution ukrainienne et avec les règles internationales, et que l'annexion, encore plus, par la Russie, est à fait contraire au droit. Et les raisonnements qui sont bâtis dans un sens inverse ne tiennent pas. Nous voulons à la fois sanctionner les manquements au droit, et en même temps, trouver des solutions, chercher des solutions pour empêcher l'escalade. D'autres points ? Monsieur ? André Ineto, pour restable de son part du Brésil. Pour tous les deux ministres, la France aura le G8 à Sochi, le Brésil, le Sommet de Brie, dans le mois qui vient, en juillet. Est-ce qu'il y a un changement de position par rapport à vos pays en relation à ces événements ? C'est-à-dire, la France participera au G8, il y aura un G8, le Brésil maintient le Sommet de Brie en juillet. Deuxièmement, pour M. Figueredo, si j'ai bien compris, le gouvernement brésilien ne condamne pas ce que s'est passé imprimé. N'est-ce pas ? Alors moi, je peux répondre pour ma partie. En ce qui concerne le G8, la décision a d'ores et déjà été prise de suspendre les travaux préparatifs du G8 qui devaient avoir lieu à Sochi. Donc, les travaux sont suspendus. La question de savoir s'il y aura une annulation et d'autre part, si ce G8 sera remplacé par le G7, cette question va être tranchée dans les prochains jours. De ma part, on ne va pas confondre les choses et on maintiendra bien sûr le BRICS après la Coupe du Monde et on n'a pas de raison de faire le contraire. La situation en Ukraine, c'est une situation très volatile. On a suivi ça avec beaucoup d'attention. Pour nous, ce qui est important, c'est de la résoudre et pour la résoudre, il faut encore une fois à négocier, parler, et on peut agir de différentes manières pour aboutir à la solution. Et l'action, peut-être, c'est pas toujours ouverte, elle peut passer dans les couliers, dans l'ONU, hors de l'ONU, dans l'OSCE. Et je dis ça parce qu'on ne peut pas imaginer qu'un pays réagit d'une manière et que ça veut dire une chose nécessaire. ce que ça veut dire pour nous, c'est que nous voulons une solution négociée entre toutes les parties dans un cadre de respect démocratique, dans un cadre de respect du peuple et de la volonté des Ukrainiens. c'est ça et alors on doit rester sur la table pour discuter toujours une sortie de cette crise. C'est ça. Sur la question ukrainienne, nous en avons discuté, bien sûr, c'est un point très important aujourd'hui et j'ai souligné auprès de mon collègue et ami deux aspects parmi beaucoup d'autres puisque, comme tu l'as très bien souligné, c'est une question très complexe. Le premier point c'est un aspect juridique, c'est que si on admet sans réagir qu'une partie d'un pays, en l'occurrence la Crimée, puisse organiser un pseudo-référendum en contradiction avec la constitution de ce pays et avec le droit international et si on admet en plus ce qui est un autre problème qu'un pays, en l'occurrence la Russie, puisse annexer un autre pays, vous voyez bien le problème international considérable que cela pose parce que ça signifie que les frontières ne sont plus respectées et garanties. L'autre aspect dont on a peu parlé jusqu'ici mais qui nous préoccupe, c'est la question nucléaire. vous savez sans doute que jusque dans les années 90, l'Ukraine était une grande puissance nucléaire. C'était même le troisième pays par importance à détenir des armes nucléaires. Et puis en 1994 il y a eu un accord extrêmement positif. L'Ukraine a adhéré au traité de non-prolifération et parallèlement dans des mémorandums qu'on appelle les mémorandums de Budapest. L'intégrité de l'Ukraine a été garantie, renoncée à ses armes nucléaires et son intégrité a été garantie par trois pays signataires de ces mémorandums les Etats-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne et la Russie. Concrètement ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire nous abandonnons nos armes nucléaires et à la fois le Brésil et la France sont hostiles à la prolifération nucléaire. C'est un point très important mais le Brésil en a tiré les conséquences. Nous abandonnons nos armes nucléaires mais en revanche notre intégrité de territoire doit être garantie. Aujourd'hui qu'est-ce qui se passe ? Ils ont abandonné leurs armes nucléaires et ils n'en ont plus mais l'intégrité n'est pas garantie à preuve le fait qu'une partie de leur territoire a été annexée et annexée par un des pays qui était garant de cette intégrité. Alors pourquoi ça nous préoccupe beaucoup ? Parce que nous faisons tous des efforts pour lutter contre la prolifération nucléaire qui est un danger c'est-à-dire le fait que des États nouveaux se dotent de l'arme nucléaire. si le sentiment est donné qu'un État qui avait des armes nucléaires et qui accepte de les abandonner non seulement ne voit pas son intégrité garantie mais est amputé d'une partie de son territoire c'est évidemment ça risque d'être interprunté comme ça une incitation pour les pays qui auraient des armes nucléaires en tout cas à ne pas les abandonner mais surtout une incitation pour les autres pays à dire il faut se doter de l'arme nucléaire et comme ça on aura notre territoire qui sera protégé et ça c'est tout à fait contraire à ce que nous souhaitons au plan international et c'est quelque chose qui n'est pas toujours aperçu par les observateurs mais qui est très important dans ce conflit dernière question peut-être dans le milieu évidemment vous savez l'actualité que excusez-moi hier il y avait déjà un soldat ukrainien qui a été tué un autre qui a été blessé et ça bouge assez rapidement dans le sens que le gouvernement ukrainien Kiev a autorisé l'utilisage de force pour le self-defense on va dire donc je réalise que vous allez tous réunir dans le jour qui vient qu'est-ce que vous pensez faire qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement afin de diluer cette menace de confrontation dans le péninsular d'abord rappeler à la désescalade à une solution négociée les européens et notamment la France ont proposé l'envoi d'observateurs nombreux de ce qu'on appelle l'OSCE c'est un organisme qui groupe à la fois des pays de l'Union Européenne la Russie et d'autres ces observateurs si leur présence est acceptée serait très utile parce qu'ils jouent un rôle comme leur nom l'indique pour permettre une désescalade ça c'est un aspect d'autre part nous avons fait les propositions pour qu'il y ait une négociation qui s'ouvre mais ça suppose évidemment que les Russes y soient et les Ukrainiens aussi et d'autres ça c'est un autre aspect le secrétaire général des Nations Unies s'est lui-même proposé pour aider à cela en plus il faut bien sûr qu'il y ait des engagements de part et d'autre qu'il n'y ait pas l'utilisation de moyens militaires pas d'escalade ni en Ukraine ni dans les pays voisins voilà quelques éléments qui sont sur la table et en ce qui concerne la France elle soutiendra évidemment toute initiative permettant le dialogue et la dédescalade autant nous avons jugé nécessaire de prendre des sanctions par rapport aux violations du droit international autant nous sommes favorables au dialogue et je suis en contact personnellement avec à la fois les Ukrainiens les Russes et les autres le secrétaire général des Nations Unies et tous les autres interlocuteurs qui pourraient permettre d'aller dans ce sens de la solution négociée et sur ce point nous sommes évidemment sur une position qui est identique la solution ne peut être que diplomatique elle ne peut pas être une solution à force merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup